J'ai dit qu'il est important, il faut être prudent Comme on a dit hier, il faut mettre son coeur sur ses chemins c'est à dire vérifier constamment si on est dans un bon chemin sinon, après qu'on a bien compris tout ça dit le Rav que faut pas qu'on croit que c'est tout, ça s'arrête là un homme peut vérifier à 100% si son chemin est bon ou non même si maintenant l'homme fait attention à son chemin c'est impossible de sauver sa peau c'est impossible il ouler à Kadosh Baruch Hu Oro si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu Let pourquoi ce n'est pas possible le Yatsara est très puissant comme il est dit dans Téhilim c'est très important de savoir ça parfois un homme est déçu de lui-même un juif, n'importe qui est déçu de lui-même parce que voilà j'essaye, j'y arrive pas il tombe, et pas une fois ou deux fois il tombe des dizaines et des centaines de fois il retombe, il retombe, il retombe alors il a l'impression qu'il est faible alors il est déçu de lui-même et parfois même il est désespéré, il fait Yerouche de lui-même alors qu'en vérité c'est faux lui est très fort, cet homme là, ce juif il est très fort, c'est énorme ce qu'il fait seulement le Yatsara est beaucoup plus fort que lui c'est pas que lui est faible et c'est pour ça qu'il tombe, non c'est même tu prends l'homme le plus fort du monde qui c'est le plus fort du monde ? Rambo ? tu prends l'homme le plus fort du monde le boxeur, champion du monde champion du monde en boxe, il est content Yerouche c'est qui le champion en boxe ? Agnoderma, champion du monde en boxe champion du monde il n'y a pas un boxeur qui tient devant lui Colchekane pas un de la rue et Colchekane pas un qui ne sait pas se battre pas shoot, il n'y a pas un qui tire devant lui tu le mets à combattre un lion en deux minutes, il devient des confettis ce grand boxeur qu'est-ce qu'il va combattre un lion ? Colchekane, il va combattre un dinosaure qu'un boxeur, un dinosaure il peut être le plus grand boxeur du monde tu le mets à combattre un tracteur un tracteur devant le boxeur il vient d'autre avec la pelle et il en fait une crêpe on est d'accord ? ça veut dire que le boxeur est faible ? non, il a travaillé, il s'est entraîné toutes les tactiques de combat il connait tout, on ne peut pas l'avoir même au millième de seconde il réagit, c'est une rapidité incroyable même la force, au niveau de la rapidité la puissance, tout toutes les caractéristiques, il a 100% il ne peut pas se battre contre un tracteur ça, ce n'est pas comparable c'est ce qu'il dit l'oral un homme, il fait la Torah il fait les métodos, il étudie, il fait du moussard et il écoute les rabbinimes et il fait le fresh bon nefesh et il s'assoit et après il tombe ce n'est pas possible il devient fou alors qu'est-ce qu'il dit ? il dit, c'est trop dur c'est trop dur alors quand tu fais parfois du moussard il faut ça, il faut ça, il faut ça il y a des gens, parfois des élèves qui sont désespérés et qui disent non, ce n'est pas de notre niveau ce n'est pas de notre génération pourquoi ils parlent comme ça les gens ? pourquoi ils parlent comme ça les gens aujourd'hui ? ce n'est pas de notre niveau, ce n'est pas adapté ce n'est pas ça, ce n'est pas ça pourquoi ? parce qu'ils se sont tellement battus pour réussir et qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient atteindre que ça y est ils se sont dit c'est ça le niveau c'est ce qu'on est capable de faire et on s'arrête là pourquoi ? parce qu'à l'intérieur d'eux ils ont eu une guerre constante où ils ont essayé d'atteindre un palier qu'ils n'ont pas réussi à atteindre et à cause de ça ils ont dit, ce n'est pas le palier à atteindre donc il faut baisser c'est une grave erreur et si le rame nous dit on fait une guerre contre quelqu'un qu'on ne peut pas combattre on ne peut pas combattre on peut combattre mais on ne peut pas le battre le et cetera c'est impossible impossible c'est un ennemi ce n'est pas proportionnel la guerre elle ne commence même pas la bataille, le combat il ne commence même pas c'est se battre avec un ange ce n'est pas un boxeur avec un tracteur j'ai dit un exemple qui est un petit peu c'est un ange avec un humain ça ne commence même pas le combat l'ange s'est fait de feu il dit David Améler en plus ce n'est pas un ange ce n'est pas un ange ça veut dire si un ange il est tranquille il ne cherche pas la bagarre lui il vient il cherche la bagarre c'est un fou il n'a pas beaucoup de chances de gagner oui on est d'accord mais là c'est pire là c'est un ange pas neutre tranquille à sa place le rachar c'est l'ange qui s'appelle Yetzirara il guette le tzadik et demande et cherche à le tuer ça commence maintenant reste tombé à la plage qu'est-ce que tu veux faire tuer un ange un ange déjà la guerre c'est avec un ange et pas un ange calme tranquille neutre c'est un ange qui cherche à te tuer alors vas-y allez mets-toi il cherche à tuer le tzadik le rachar il est déjà mort il n'a pas besoin de chercher à le tuer le rachar le rachar est dans sa poche aval qui le Yetzirara cherche à tuer avec qui il fait réellement la guerre avec le tzadik avec celui qui avance dans la Torah avec celui qui avance dans la irachamayim c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves celui qui va avancer dans la Torah celui qui va réussir dans la Torah il y a beaucoup d'épreuves pourquoi c'est là que la guerre se passe le rachar c'est fini il est dans son filet il cherche à le tuer donc on a une guerre on a un combat qui ne commence même pas on se bat avec un ange qui cherche à nous tuer et en plus il est tzofé tzofé ça veut dire qu'il guette il cherche la moindre le moindre instant propice il guette une petite brèche et il est là il saute comme quelqu'un qui guette sa proie comme un animal là vous dites qu'il guette sa proie comme quelqu'un qui guette son ennemi il se cache pour l'attraper c'est la créature la plus parfaite c'est l'ange c'est la perfection de toutes les créatures d'HM c'est les anges et c'est ça qu'il a créé pour nous faire fauter qu'est-ce que tu veux faire comment un homme il va faire attention à ses yeux comment il va faire attention à sa bouche comment il va faire pour étudier comment il va faire c'est un es qu'on fait quelques minutes c'est un es on va dire la suite du pas souvent HM ne le laissera pas entre ses mains voilà on n'est pas tout seul dans le combat qui a du côté du faible il y a le créateur de l'ange et bien va dire que l'ange contre HM c'est aussi un combat qui ne commence même pas aussi grand qu'il puisse être l'ange on ne peut même pas dire ça avec sa parole il fait détruire ou il fait construire si l'ange il dérange un peu trop HM alors il le fait disparaître comme c'est écrit qui est celui qui vient de Edom Hamout Begadim Ami Potra Hamout Begadim celui qui vient de Edom avec les vêtements pleins de sang c'est qui ? c'est Akadosh Barucho d'où il vient ? il vient de Edom c'est Esav qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? pourquoi ces vêtements Akadosh Barucho ils sont pleins de sang ? parce qu'il a fait la Shrita au Yatsahara c'est quoi la Shri ? le Yatsahara pour Akadosh Barucho c'est rien du tout alors Akadosh Barucho il nous dévoile il nous dit c'est vrai je vous ai mis comme ennemi ennemi public numéro 1 c'est Yatsahara il n'y a pas d'ennemi plus grand que lui partout dans tout le Sefer Teinim où il y a écrit Oyev Hatzilinim et Oivay Omin Kamay etc partout il y a des dizaines peut-être des centaines de fois il y a écrit le mot Oyev David Amalach il parle de ses ennemis les Farchim les Rishonim disent que là-bas on parle du Yatsahara parce que c'est ça l'ennemi pourtant David Amalach il ne manquait pas d'ennemis il y avait Shaul le premier ennemi qui était roi d'Israël qui voulait le tuer il y avait Amshalom il y avait son fils Ket il y avait un temps beaucoup combien d'ennemis il y avait David Amalach beaucoup et pourtant quand il dit David Amalach mes ennemis sauve-moi de mes ennemis il ne fait pas allusion ni à Shaul ni à Shalom ni au Pélishtim il n'y a rien du tout c'est qui ces ennemis à David Amalach c'est ça parce que c'est le vrai ennemi de l'homme quand le Boko nous dit c'est vrai je vous ennemi un ennemi qui est invincible invincible c'est un ange tu ne peux pas le battre c'est impossible Ava le sache je ne te laisserai pas entre ses mains il a compris ça c'est le plus c'est le plus fort du monde il associe Hachem avec lui dans sa rôde d'Achem il a tout compris si il permet un homme essaye de faire la religion essaye d'étudier la Torah essaye de devenir un tzadik mais il passe avec les forces de lui-même comme beaucoup ont fait beaucoup sont tombés pourquoi je vais je vais y aller je vais réussir je vais trouver il prend les livres il étudie moi j'ai vu des gens des Bachorim du Natmada incroyable incroyable ils sont venus ce soir ils ne bougeaient pas ils ne bougeaient pas ils ne bougeaient pas vraiment des biaux deux trois ans ils sont tombés comme des mouches comme des mouches ils sont révoltés au niveau Havruta je connais un Havruta avec un grand Roshishiva en deux ans il est arrivé il ne savait pas lire il ne savait pas lire il ne savait pas lire ça il a étudié il a étudié il a étudié il a étudié quelques années mais pas quelques années un an et demi peut-être deux ans il a parti dans une autre Shishiva il était Havruta avec le Roshishiva déjà il est rentré dans cette Shishiva déjà c'est pas mal et en plus là-bas il a réussi à étudier avec des bons Havruta je crois qu'il est venu Havruta du Roshishiva lui-même alors quoi ? il tombait comme des mouches il a tout lâché tout là-dedans il a tout lâché et là il reprend doucement comment c'est possible ? comment c'est possible ? c'est pas choude il n'a pas associé à Kadosh Baruch Hu dans son travail alors Kadosh Baruch Hu l'a laissé entre les mains du Yétsin Hachem si tu me laisses rentrer si tu m'invites Hachem je ne te laisse pas il nous dit Hachem il ne te laissera pas entre ses mains si tu l'invites Hachem si tu lui demandes de t'aider si tu es avec lui il n'est pas avec Hachem il est avec lui-même et il avance comme lui-même il comprend comme lui-même il étudie dans les livres comme lui-même comme lui-même tout comme lui-même et il se fixe des objectifs qu'il ne peut pas atteindre et il tombe et il tombe et il tombe à la fin qu'est-ce qu'il fait ? il voit que ça ne marche pas un homme il peut être constamment en guerre combien une fois un homme il peut faire médecine ? combien ? une fois il fait ça marche pas il y a encore une année première année de médecine le concours tu connais quelqu'un qui a fait 15 fois le concours de médecine ? tu connais un comme ça ? deux fois trois fois si jamais c'est vraiment un combattant il fait trois fois il a arrêté le concours il fait une quatrième année ? non qu'est-ce qu'il va faire ? un forex qu'est-ce qu'il fasse ? il va faire autre chose il va prendre un stage qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? il va faire d'ailleurs non mais il fait tu crois qu'un homme c'est quoi ? il est il est inépuisable les forces d'un homme elles sont inépuisables un homme il s'épuise à la fin à force de tomber 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 il n'y a plus de force mais comment un ami tiens ? ça dépend ça dépend est-ce qu'il utilise sa batterie à lui personnelle ou non ? il a un chargeur il a un chargeur si tu prends ton téléphone tu l'utilises pendant un jour deux jours le téléphone s'éteint rallume-le c'est fini il est usé il tombe il a usé sa batterie c'est fini il s'éteint il s'éteint sa neige un mas s'éteint et puis il va faire autre chose parce qu'un jour il se réveille il a un chargeur c'est quoi un chargeur ? c'est la Emouna alors il est tombé la batterie 50% 20% 5% il va mourir celui-là ok ? vite ! il charge prends l'Isa Moussa Emouna le bitachon 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 même s'il faut c'est Israël il se remplit il se remplit il se remplit il a chargé les batteries 100% ça prend un jour deux jours trois jours peut-être parfois même plus de temps mais il a rechargé et il repart une personne comme ça elle peut tomber mille fois même il se relève mille fois il tombe un milliard de fois et toute sa vie il se relève pourquoi ? parce qu'il sait il connaît cette règle-là il sait qu'il a affaire à un ange il sait que cet ange-là il est beaucoup plus fort que lui et qu'il veut le tuer d'accord 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 ok on a compris la guerre est très difficile elle est impossible mais mais il y a quatre jours avec moi Hachem c'est très important ça parce qu'on parle beaucoup de l'Azéirou il faut faire attention il faut faire attention ok j'ai compris je vais faire attention je vais faire très attention et il tombe il dit je vais faire attention il te dit le Rav tu peux faire le plus attention du monde tu peux faire attention comme Moshé Rab Benu il a fait attention comme Abraham ils ont fait attention et c'est impossible impossible de s'en sortir un tact impossible pourquoi ? tu fais attention avec qui ? avec un ange un ange est parfait et un homme est imparfait ok l'homme dit la Torah les malachim comme ça l'a dit plusieurs fois la Torah elle n'a pas été donnée aux anges il y a des choses qu'il y a derrière la rote par exemple le Kohen Gadol il y a des vêtements qu'il n'a pas le droit de porter en dehors du Betamidash ou après qu'il a terminé le travail il doit il n'a pas le droit de les porter parce qu'il ne doit les porter qu'au moment du travail d'accord mais quand il termine le travail alors il lui faut le temps de les enlever ah comment pendant ce temps là il transgresse un lave d'oreille couche un couche un lave d'oreille c'est un sourd un lave d'oreille réponse la Torah n'a pas été donnée aux anges on n'est pas des anges il faut le temps de l'enlever qu'est-ce que je fasse ah mais la Torah elle a dit que ça est un sourd de porter quand tu ne sers pas et là il a terminé le service d'accord mais la Torah n'a pas été donnée aux anges donc donc on n'est pas des anges on est imparfait et on a affaire à un Yatsara qui est parfait on peut faire d'ailleurs c'est impossible mais si un homme fais attention à lui-même il fait attention comme un petit bébé un petit bébé qui fait attention il y a sa maman derrière quand elle le fait marcher alors Vadak va faire attention qu'il n'y ait pas de mirchol de choses qui vont faire tomber l'enfant qui vont le faire blesser etc bien que l'enfant lui il essaye de marcher droit il n'y arrive pas et il y a même des choses dangereuses devant lui tout de suite on va lui enlever les choses même sans que l'enfant il n'en soit conscient pareil nous on est quoi on est des petits bébés devant Tadosh Baruch qui veulent servir Hachem comme rien du tout et on vient on fait des mitzot on fait des tfilines on fait la tfilah on étudie la Torah qui est étudie la Torah battre la Torah le Ramban il dit on l'a fait dans Abad Azara 6000 années c'est le monde 2000 années les premières c'est Tou pas Torah 2000 années après c'est Torah et 2000 années après c'est Mashiach c'est l'époque du Mashiach il dit l'époque du Mashiach c'est la Torah plus Mashiach le Ramban il dit c'est Mashiach mais il n'y a pas de Torah comment il n'y a pas de Torah il n'y a pas de Torah aujourd'hui il n'y a pas de Torah où sont ceux qui étudient la Torah comme on dit les histoires de Khazal il y a 100 années de Khazal il y a 50 ans 60 ans il y a une fois un Hacham il étudiait le Rahn c'était à Bizaratia je crois un des Hachamim qu'il y avait un Hacham il étudiait le Rahn dans Khoulin dans Khoulin il y a une souga compliquée qui s'appelle Tipatralab Tipatralab c'est une goutte de lait qui tombe dans la viande c'est une souga dans Khoulin c'est tous les dînimes de lait de la viande là-bas il y a un Rahn qui est très très fondamental dans le Dintipatralab il est sur 3-4 pages et il y a un Hacham qui étudiait avec un autre Hacham en face de lui il manquait une page le Rahn était déchiré il manquait une page alors il lit ou un quart de page ou une demi-page déchirée il dit jusqu'à quel mot t'es arrivé jusqu'à tel mot il dit alors écoute et l'autre lui le récit tout le Rahn par coeur par coeur comment c'est possible une chose pareille un Rahn dans Tipatralab dans Khoulin le d'autre il lui récit tout le Rahn par coeur sur 2-3 pages mot à mot sans préparer c'était juste occasionnel voilà l'autre il ne savait pas qu'il s'attendait pas une chose pareille il lui récite tout le Rahn mot à mot pas comme Gmararachid Rahn il y a 50 ans 60 ans qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui rien aujourd'hui et s'il y avait il y a 100 ans il y avait 200 ans il y a 300 ans et Rahn on a parlé de ça plusieurs fois on a des notions de ce que c'était leur grandeur dans le Torah aujourd'hui quelqu'un il a de la gava s'il étudie c'est un maboule c'est un maboule s'il a de la gava c'est un fou il faut l'emmener chez le psychiatre il faut aller dans un asile s'il a de la gava la gava de quoi de quoi tu as de la gava tu sais c'est quoi ta compréhension et tes notions en Gmarra par rapport il y a 50 ans par rapport au Khazanich qui tu es par rapport au Khazanich qui tu es par rapport à Ravvadia on l'a connu il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin qui c'est quoi ton atamada c'est quoi ton imou c'est quoi ton truc comment un homme il peut avoir de la gava dans son imou il t'en pas pris il a compris il a même pas besoin de parler de ces choses c'est un psychopath tu as alors qu'est-ce qu'on fait alors on veut faire il y a où le chaleur notre chaleur grâce le chaleur alors on sert HM comme on peut comme on sait comme on fait comme un bébé c'est même mieux qu'avant qu'est-ce qui est plus beau quand un bébé il dit papa ou quand un enfant de 15 ans il dit papa c'est quoi c'est quoi le plus beau grand bébé il dit papa 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 petit bébé comme ça de bout de chou papa 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 il dit papa il dit ils sont tous comme des vous je dis papa si tu veux tranquille ou paye-moi un peu on vient comme c'est un homme il sait que c'est un bébé il dit un homme il croit que c'est un garot et il vient il étudie cette loi elle est répugnée il sait que c'est un bébé c'est un bébé il sait qu'il ne connait rien qu'il ne comprend rien il vient il étudie comme il peut étudier selon ce qu'il comprend c'est énorme c'est énorme c'est énorme tout ça c'est un homme alors il fait attention comme un bébé il fait attention selon ce qu'on comprend on fait attention et on sait que Kadosh Baruch Hu est avec nous ainsi dit Nora c'est que d'Hachem qui vient l'aide c'est que d'Hachem pas de l'homme lui-même il croit qu'il fait quelque chose il fait pas attention à lui-même alors il ne fait pas ce qu'on appelle comment on dit il ne fait pas attention il ne fait pas attention il ne fait pas attention qu'il ne fait pas qu'il ne fait に il dit que Kadosh Baruch Hu ne fait pas Kadli tu ne fais pas attention à lui tu ne fais pas attention à toi même c'est lui qui n'a pas pitié de lui même qui aura pitié de lui celui qui n'a pas de date celui qui n'a pas de compréhension de ces choses là quelqu'un qui fait des bêtises avec son argent il dépense son argent il dépense beaucoup plus que ce qu'il a il fait ce qu'il veut avec la carte bleue après la banque elle appelle après il est en dette c'est permis d'avoir pitié de lui il faut l'aider il n'a pas de date il n'a pas de date il fait des bêtises tu l'enfonces encore plus quand tu l'aides un homme pareil il ne fait pas attention à l'arbre d'attaché il fait ce que lui il pense il pense que c'est bon et il ne fait pas en sorte qu'il y ait un picouar qu'il y ait une picouar comment on dit une surveillance qui a une surveillance sur ce qu'il fait un surveillant son roi son chabert son livre de Moussard qui surveille ses actions si c'est bon c'est pas bon il ne fait pas ça il n'a pas de date cet homme là il n'a pas de date il est en train de se battre avec un ange il n'a pas de l'en quel qui est nerveuse il n'a pas de l'arrêté mais on dit il n'a pas de l'arrêté il n'a pas de l'arrêté c'est bon c'est bon c'est bon Amen.